On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de paella, vous m'en direz des nouvelles. On commence par faire cuire les langoustines dans une poêle huilée et chauffée pour ne pas qu'elles s'enfuient bien évidemment. Une fois qu'elles sont bien cuites, on les met dans une assiette. Toutes en laissant un peu d'huile. On va mettre les palourdes dans la même poêle. On les couvre ensuite. Au même moment, on lave les moules à l'eau froide. Bon, j'avoue, on a changé de poêle, l'autre était trop petite. Comme avant, on enlève les palourdes et on les met dans une assiette. Bon, ça a l'air un peu galère, on va accélérer tout ça. On remplace les palourdes par les moules. On remet par la suite le couvercle. Une fois que les moules sont cuites, on les met sur l'assiette avec les palourdes. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, on ne gâche rien. Toujours dans la même poêle, on met un émassé d'oignon avec trois gousses d'ail, bien évidemment coupés très finement. On va y rajouter un poivon vert, un poivon rouge, bien coupés. On mélange ensuite le tout et on laisse un peu cuire. Par la suite, on verse 300 millilitres de sauce tomate d'Espagne, tomate et frito. On mélange bien évidemment le tout. On verse ensuite un sachet d'épices paiello. Une fois de plus, on va mélanger tout ça. Pour continuer, ajoutez le riz spécial à paella dans le mélange. Et oui, une deuxième casserole est apparue comme par ma vie. Incroyable ! En effet, faire une paella pour six personnes, ça prend de la place. Deux mains qui mélangent en même temps. Une main qui tient le téléphone. Mais comment c'est possible ? Le pouvoir de bonjour coach les amis, je vous l'ai dit. Le plus important maintenant, on verse le bouillon de paella à netto. Pour finir, on ajoute les palourdes et les moules. Ainsi que les langoustines. A vous de jouer ! Et n'oubliez pas, learn French the fun way. Bonjour coach !